Je vais vous montrer un petit peu le professionnalisme de Calypso qui tire cette caméra. Regardez un peu ce raccord. Salut à tous ! Salut ! Aujourd'hui, on va parler de la chaîne, on va parler surtout en fait de quelque chose qui vous intéresse énormément à chaque fois derrière cette caméra, la grosse tunasse de YouTube. Quel est le prix de la grosse tunasse ? 39 500 euros je crois, grosso modo comme ça. Si vous vouliez le chiffre de combien on a gagné cette année, enfin les 365 derniers jours, vous l'avez, une chaîne YouTube aujourd'hui en publicité rapporte 39 500 euros pour les frères Poulain. Mais on va expliquer un petit peu ces chiffres-là, expliquer pourquoi il y a plus, pourquoi il y a moins, etc. Puis il n'y a pas que la grosse tunasse, il y a aussi beaucoup de questions que vous vous posez depuis quelques mois. Donc concrètement, on répond à vos questions, on vous parle de la thune et puis on vous parlera aussi de l'atelier puisqu'on vous avait promis qu'on allait faire quelques updates sur l'avancée des travaux, etc. Donc ça sera l'occasion de le faire au travers de cette vidéo. Bon, on n'a pas vraiment fait de rewind depuis deux ans, mais comme vous avez beaucoup de questions, forcément, c'est le moment peut-être, on se dit de reconnecter avec vous pour vous expliquer un petit peu où on en est de la chaîne. Voilà, on garde le contact avec vous et puis là, de toute façon, on change de place puisque Calypso voulait faire l'intro ici, mais les lumières sont beaucoup trop variables, donc on se retrouve là-haut, juste après Sponsor. Ça, c'est une imprimante 3D. Ça aussi, c'est une imprimante 3D. Même cette petite-là aussi, c'est une imprimante 3D. Celle-là aussi, c'est une grosse imprimante 3D. Ça, c'est une super imprimante 3D. Et ça, c'est ma première imprimante 3D. Celle-là, c'est une imprimante 3D Delta. Ça, c'est une imprimante 3D sur rail linéaire, mais elle marche pas. Et ça, c'est une imprimante 3D en résine. Et ça, c'est une Sponsor pour Nouvelle École. Nouvelle École propose des formations à l'impression 3D. Vous allez pouvoir, grâce à eux, vous former à l'impression 3D FDM, à l'impression 3D résine, ou même à la CAO pour créer vos propres pièces que vous allez vouloir imprimer. Ce sont des formations sur mesure à l'impression 3D qui s'adaptent à votre niveau et à votre rythme. Et chaque élève a son formateur dédié. Quel que soit votre emploi du temps, Nouvelle École va pouvoir s'adapter à vous, que vous soyez disponible en semaine, le week-end, le matin, l'après-midi, le soir. Bref, vous allez pouvoir déterminer ça directement avec eux. Et en plus de ça, si vous êtes sur Paris, vous pourrez bénéficier directement d'une formation chez eux. Mais si vous êtes en dehors et un peu plus éloigné, vous pourrez tout faire en visioconférence, en distanciel en somme. Et comme ce sont des formations certifiées par l'État, elles sont finançables par des organismes. Vous allez pouvoir apprendre à régler et à utiliser votre imprimante 3D, à maîtriser les différents logiciels de tranchage, à créer votre propre pièce en 3D. Et en plus, une imprimante 3D FDM ou résine vous sera fournie pendant la formation. Et enfin, cadeau spécialement négocié pour nos abonnés, recevez en plus 1 kg de filament ou 1 litre de résine. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire sur la formation de Nouvelle École. Merci à eux. Merci de soutenir la chaîne au travers de cette collaboration commerciale. Voilà, je peux pas dire de plus, je sais pas, c'est la suite. Exactement. Par rapport aux derniers chiffres qu'on vous avait annoncés, on a gagné 9000 euros de plus sur l'année. Ça fait moins de 900 euros par mois. Autant vous dire que sur les revenus YouTube, la chaîne, elle est toujours pas rentable. Non, surtout qu'entre-temps, on a eu un loyer qui a explosé. On était à moins de 1000 euros, aujourd'hui on est à plus de 3000 par mois. Donc forcément, la finance n'a pas rattrapé les loyers. Il y a plus de frais. Alors franchement, on va être comme il y a deux ans. C'est pas la peine de vous faire, on n'est pas des financiers, on n'est pas la chaîne Stupid Economics. On est là pour vous donner en gros l'idée de ce que rapporte concrètement la publicité sur YouTube quand on a, comme nous aujourd'hui, 310 000 abonnés je crois à date. Et puis de toute façon, vous allez le voir que sur ce chiffre de base, si on le prend sans taxes, brutes, sans impôts, sans rien, rien que ce chiffre-là, il n'est pas suffisant parce qu'on va arrondir à 40 000 euros par an, on le divise par 12, ça fait moins de 4000 euros par mois. Comme l'a dit Baptiste, le loyer, il tourne autour des 3000 euros. Ce qui voudrait donc dire que, brut comme ça, sans calcul, sans rien, avec les revenus YouTube, il nous reste moins de 1000 euros par mois pour faire vivre la chaîne à 3 personnes. Ouais, sans parler TVA, sans parler tout quoi. Juste en imaginant que ce qu'on touche, c'est un salaire. Donc quels que soient les calculs approximatifs qu'on peut faire à partir de maintenant, vous voyez bien qu'on n'est pas dans les clous avec les revenus YouTube. On va faire les revenus, de toute façon, à l'arrondi, à l'euro près. On a toujours fait en dessous pour être sûrs d'être constamment dans les clous pour vous et être le plus honnête possible, c'est-à-dire qu'au mieux, on est bon. Au pire, de toute façon, c'est nous qui sommes en dessous du montant. Au pire, c'est pire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'atelier, on est 3. À une époque, on a été jusqu'à 7, mais vraiment 5 personnes qui étaient au moins payées en prestations à l'atelier, qui bossaient avec nous pour entretenir l'atelier, pour… Mettre à jouer les machines, encadrer… Voilà, il y avait Joss au cadre, Valentin en chef d'atelier à une époque, on a toujours Jim qui bossait en télétravail. Bref, il faut savoir que quand on est arrivé ici, on a profité de ne plus travailler avec ces gens-là pour avoir suffisamment d'argent, entre guillemets, pour doubler, tripler, quadrupler le montant du loyer qu'on avait avant et arriver ici de manière, entre guillemets, confortable. De manière sereine, on va dire. Le plus sereinement possible. Et puis surtout, on a décidé d'avoir quelqu'un de beaucoup plus réculier, de beaucoup plus fixe sur la chaîne, puisque quand Jim est parti, on avait Joss qui nous cadrait et on a eu à un moment donné Océane ou Alphi qui faisaient du montage. Maintenant, il y a Calypso qui est là du matin au soir et qui s'occupe du cadre, des sponso et des montages. Grosso modo, comme on vous a dit en début de vidéo, on va estimer que c'est plus ou moins des salaires, l'argent qu'on gagne, ce qui est totalement faux. En vrai, c'est beaucoup moins que ça. Mais peu importe, si on divise par trois, on arrivait donc à 701 euros par personne aujourd'hui, uniquement avec les revenus de la chaîne YouTube, ce qui est évidemment très en dessous du montant même d'un seul mois de loyer qui est supérieur à 3 000 euros TTC. Donc peut-être que si cette chaîne était tenue par une seule personne, ça pourrait être viable, sauf qu'on ne paye pas les assurances, on ne paierait pas le loyer, etc. Et c'est pour ça qu'on avait sollicité votre appel à don sur Tipeee parce que les Tipeee sont une source de revenus supplémentaires mensuelles non négligeables. Et encore, on dit source de revenus supplémentaires, pas vraiment parce qu'on retire au prorata du montant que vous nous envoyez sur Tipeee le nombre de publicités qu'il y a sur une vidéo. C'est-à-dire que l'argent qu'on perd, entre guillemets, par rapport à ce qu'on pourrait gagner sur YouTube, c'est ce qu'on retire de ce qu'on gagne sur Tipeee. En fait, le but de Tipeee, c'est le but ultime, ce serait d'arrêter d'avoir des pubs qui coupent au milieu de la vidéo. Ça, on n'en peut plus. C'est très bien d'avoir un sponsor que vous pouvez zapper. Nous, on est très fiers d'avoir plein de sponsors qui nous suivent, etc. et qui nous rémunèrent très, très bien. Mais les publicités posées au milieu de la vidéo, ça ne nous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas, ça embête tout le monde. Donc si seulement on pouvait atteindre l'objectif sur Tipeee et retirer ses publicités au milieu, on en serait ravi. Aujourd'hui, on est à 32% de l'objectif de don, soit 1093 euros qu'on gagne, que vous nous donnez chaque mois pour stopper ses publicités. Je pense beaucoup aux personnes qui ont parfois plus de 50 ans et qui nous demandent avec Baptiste, mais comment vous financez la chaîne ? Comment c'est possible ? Vous payez une redevance télévisuelle dans vos impôts pour le service public. Vous payez un abonnement Netflix, un abonnement Disney+, un abonnement Amazon Prime, un abonnement Hulu. Oui, et c'est beaucoup plus qu'un euro. C'est 7,90 euros jusqu'à 24,90 euros. Exactement. Donc soit vous avez la possibilité de retirer toutes les pubs de YouTube qui vous proposent du contenu gratuitement avec du YouTube Premium, ou alors nous, on vous propose quelque chose de beaucoup plus direct, c'est de soutenir la chaîne. Et on se charge de demander à YouTube de ne pas mettre les pubs au milieu de nos vidéos. Soutenir un YouTuber avec un vrai modèle économique à un abonnement de plusieurs euros ou même de 1 euro par mois, c'est en fait ce qui se fait partout ailleurs. Donc pour résumer sur la partie publicité YouTube, ce que rapporte vraiment la régie YouTube en pub, dites-vous que c'est un peu plus que le salaire de Calypso. Voilà, ça correspond à ça. Et du coup, les tipeurs, vous payez le salaire de Calypso. Elle va vous faire un petit coucou à la caméra parce qu'elle vous remercie pour ça. Et donc vous l'aurez compris que ce n'est pas le modèle économique ni de Tipeee ni de YouTube qui permet vraiment de payer la chaîne, et ce sont bien les sponsors qui permettent de faire ça. Ça vous montre à quel point ils sont indispensables. Je pense que les commentaires qui nous ont le plus touchés concernant les sponsors, c'est ceux qui correspondent à la partie des best-ofs qu'on a postées en août. On vous a proposé deux vidéos best-ofs sur lesquelles on avait réédité la vidéo et pour lesquelles on avait replacé un sponsor. Et il y en a pas mal d'entre vous qui n'avaient pas compris qu'on puisse remettre un nouveau sponsor sur ces vidéos-là et qu'on était des machines à thunes. Voilà, alors que c'est une semaine de taf comme une vraie vidéo. Sur le modèle de la chaîne aujourd'hui, on a cinq jours par semaine pour tourner, monter, étalonner, mixer, mettre en ligne, préparer les réseaux sociaux, bricoler aussi, créer un objet. On a cinq jours pour faire tout ça, pour revoir une vidéo par semaine qu'on poste le surlendemain. Et donc nous, notre modèle économique, c'est tout simplement d'avoir quatre vidéos par mois qui sont sponsorisées. Donc que ça soit une vidéo de cinq minutes, une vidéo de une heure ou un best-of ou une création originale, donc le moyen pour nous d'être économiquement viable et d'enregistrer des revenus, c'est par les sponsors. Et donc il y aura toujours un sponsor par semaine tant qu'on peut le faire parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça que la chaîne peut vivre. Alors on ne peut pas vous donner les montants des sponsors parce qu'évidemment c'est confidentiel. Par contre, on peut vous donner le montant de l'enveloppe globale et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le montant des sponsors est supérieur à deux fois le montant généré par la pub sur YouTube. Donc ça vous donne une idée un peu de l'importance des sponsors ce qui correspond plus ou moins aux deux tiers des revenus de la chaîne. Vous avez l'idée. C'est-à-dire que grosso modo, en fait, ce que je vais vous annoncer là, ça va peut-être vous sembler hallucinant, mais sur la chaîne avec Arthus, on s'est versé au bout de 4h30 notre premier salaire tous les deux le mois dernier. On a appuyé sur le bouton de la souris, on a fait virement permanent tous les 31, 500 euros et c'est la première fois où on s'est serré dans les bras et on s'est dit, ça y est, au bout de 4h30, on peut se verser 500 balles. Brut, il va nous en rester 400 et quelqu'un. C'est cool, on commence à dégager quelque chose d'intéressant avec Baptiste sur la chaîne. Et donc je sais que ces avis-là, ceux qu'on vous donne maintenant, ils peuvent être soumis à des divergences au sein de la commune. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais vous pouvez faire comme si, ouais, mais vous avez fait tel choix, etc. Les gens peuvent gérer leur entreprise différemment. Nous, on fait des choix avec Baptiste, on vous les expose pleinement, en pleine conscience. Il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui pourraient estimer qu'on n'aurait pas dû faire ça comme ça, etc. Maintenant, en l'état actuel des choses, nous, c'est ce qu'on a envie de faire. On est chef d'entreprise, on a notre propre entreprise, on veut faire les investissements tels qu'on le souhaite et tels qu'on imagine le futur de notre chaîne des Frères Poulain avec Baptiste. C'est l'occasion aussi, voilà, de vous remercier tout simplement parce que la chaîne se porte de mieux en mieux sur ces points-là. Oui, on n'a toujours pas d'appart. C'est vrai, on n'a pas de loyer. Et puis, on a enlevé énormément de choses de tous ces calculs. Je ne dis rien que le comptable, on est entre 3 et 5 000 euros par an de frais de comptable. Je ne vous parle pas non plus, par exemple, des assurances, d'avoir 380 m² en entreprise. Ce n'est pas pareil que 40 m² chez soi en auto-entreprise. Et puis, 380 m² en bureau pour des gens qui font de la compta. Ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui contient du matos informatique, des scies qui peuvent découper des doigts qui sont hyper dangereux et qui peuvent t'emmener à l'hôpital et coûter une fortune. Parce qu'il y a l'assurance qui protège les gens de l'atelier, mais il y a l'assurance aussi que les gens doivent souscrire pour se protéger de l'atelier. C'est une petite chose. En tous les cas, on vous remercie vraiment. Aujourd'hui, on ne se plaint pas du tout. On a enfin une chaîne qui est ce qu'on pourrait appeler rentable. C'est le cas, vraiment, d'un point de vue financier. On est rentable, enfin. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous et grâce aux sponsors. On continuera à sponsoriser la chaîne. Avec Artis, on estime vraiment que les sponsors, vous pouvez les zapper. Ça ne vous change pas du tout votre expérience de visionnage. Et nous, c'est ce qui nous permet de vivre. Maintenant, par contre, on est sur un fil. C'est-à-dire qu'être rentable, ce n'est pas gagner de l'argent pour faire des investissements et être tranquille. C'est juste qu'au moins, à la fin du mois, s'il n'y a pas de problème sur la chaîne, on ne flippe plus, mais elle n'a que 300 000 abonnés et on est encore vachement soumis aux fluctuations de notre nombre de vues. Tu fais très bien de parler de chiffres parce que, justement, là, on va en parler. Et juste un petit sneak peek comme ça, j'ai fait un calcul. Les 365 derniers jours, elle a généré 7,1 millions de vues. C'est grosso modo une demi-vidéo de Squeezie. Sa dernière vidéo, elle est à 14-15 millions. Donc, tout ce dont on vous parle là, un an de travail de DIY des Frères Poulain à une vidéo par semaine, 4 vidéos par mois et les revenus que ça génère, c'est une demi-vidéo de Squeezie qu'il fait par semaine. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une partie d'entre vous qui ont mis en commentaire dernièrement « Faites une pause comme tel gros YouTuber. » Et quand on vient voir les chiffres et les échelles, eh bien, on ne peut pas se le permettre. Parce qu'en fait, quand on est Jojol, les joueurs du grenier, Squeezie, peu importe, les mètres carrés, c'est les mêmes, les loyers, c'est les mêmes. Mais l'échelle par rapport aux revenus ou aux vues de leurs vidéos, elle est totalement différente. Il faut bien que vous compreniez l'échelle. C'est vraiment primordial, c'est très important pour voir, tu sais, moi. Une vidéo, voire une demi-vidéo pour certains YouTubers, c'est 7 millions de vues. 7 millions de vues, c'est ce qu'on fait en un an. C'est-à-dire que ce qu'ils génèrent avec cette vidéo-là, cette demi-vidéo, pourrait nous payer un an de loyer. Donc c'est quand même plus facile de partir une semaine sans poster dans ces cas-là. On ne se plaint pas du... Non, certainement pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Nous, on est hyper contents de la communauté qu'on a, du nombre de vues qu'on fait et du nombre d'abonnés. Mais en fait, le problème de YouTube, c'est qu'on est tous sur la même plateforme et on peut tous plus ou moins faire le même contenu à partir du moment où on a un ordinateur à une connexion Internet. Et la réalité, c'est qu'en fait, une chaîne de YouTube DIY, ça touche un petit peu moins de monde, mais ça va demander parfois un petit peu plus d'investissement matériel qu'une chaîne qui va faire de l'entertainment et qui va faire des millions de vues. Donc c'est très difficile pour nous de nous arrêter. On ne peut pas se le permettre. On est sur le fil du rasoir. La rentabilité, ça ne veut pas dire qu'on a tout à foisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on est tranquille. Ça veut juste dire qu'on est rentable. On touche 500 euros par mois depuis le mois dernier. Et c'est ultra important d'entretenir cette rentabilité et donc faire une pause, se planter sur une vidéo a beaucoup plus d'impact que certaines prochaines en France. Pour en venir aux statistiques de la chaîne, on a fait quelques notes, je vous les lis depuis le début. On a donc ces 5 vidéos-là qui apparaissent à l'écran qui sont les 5 les plus vues des 365 derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça ? C'est que malgré les commentaires, ce qui vous plaît le plus, c'est les top 5, genre 5 projets Raspberry Pi, 5 projets ESP32 et les tests d'outils. Et si on allait un petit peu plus loin dans le top 10, on aurait les React TikTok qui sont très décriés, qu'en commentaire, vous n'êtes pas très heureux de voir, mais qui pour le coup cartonnent et vraiment font grimper la chaîne en termes de statistiques. Et c'est ça en fait tout l'enjeu d'un YouTuber moderne, j'ai envie de dire, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'il veut faire et ce qui va attirer du monde et qui va lui permettre de rentabiliser sa chaîne. Exactement. Et donc c'est une corrélation qui est difficile parce qu'une partie d'entre vous n'aime pas les tests d'outils, mais il y a une grande partie de nouveaux abonnés qui viennent de ces tests d'outils et qui m'aiment parfois les commentent et sont très contents de pouvoir découvrir des outils Aldi, Action, Lidl, etc. Et puis ils transforment, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir la chaîne au travers de tests d'outils qui ne connaissent pas le DIY mais qui vont du coup rester sur la chaîne et découvrir le DIY au travers de ce qu'on fait avec Artus à côté. Bon, en termes de vie, durée, visionnage, on est à 9 minutes 13 sur ces 365 derniers jours. Je pense que c'est une belle performance. Vous regardez en moyenne les vidéos près de 10 minutes. C'est génial. Ça, c'est un bonheur. Ça veut dire que Calypso, encore une fois, fait du bon travail ces 7-8 derniers mois. Elle a créé de l'engagement. Vous êtes nombreux à rester sur les 3 quarts de la vidéo, ce qui n'est pas donné sur YouTube. Très souvent, les vidéos, elles sont vues la moitié du temps, le quart du temps. Nous, on arrive à faire les 3 quarts de notre moyenne donc c'est vraiment un très beau score. Merci à vous. Vous êtes des visionneurs de Calytaï. Et un sujet qui a été très débattu lors des précédents Rewind et qui nous a été beaucoup remonté, c'est aussi le taux de présence entre les hommes et les femmes sur la chaîne. La chaîne est vue en moyenne par 96% d'hommes. Alors, pourquoi vous aviez et beaucoup de femmes nous ont écrit en nous disant « Ouais, mais moi en fait je me connecte à la télé et sur la télé c'est le compte de mon mec » ou alors on vous regarde en famille et donc il y a « Ma fille, ma femme et moi qui vous regardons » donc il y a en réalité un petit peu plus de femmes sur la chaîne. Petit à petit, on arrive quand même à avoir des comptes de femmes donc 4,1% de femmes et nouvelle statistique qui est arrivée récemment sur les YouTube Analytics 0,1% de personnes déclarées autrement. On va voir si ça progresse ça aussi au fur et à mesure des années, ça sera intéressant. Oui, c'est-à-dire que maintenant que la stat est accessible peut-être qu'une grande marque de personnes pour pouvoir se définir ou non au travers de cette catégorie. Ensuite, on a une stat sur les gens qui sont sur la chaîne la majorité de personnes sur la chaîne. 18-55 ans. C'est dingue. J'adore ça. Ça veut vraiment dire qu'on touche beaucoup d'âge et ça c'est très cool. Avec un cœur de cible quand même 25-34 pour 32% de l'audience et enfin le top 5 des régions. Vas-y, je pense que tu vas l'avoir. Auvergne-en-Alpes. Alors, non, des régions qui nous suivent en international. La France. La Belgique. Oui. La Suisse. C'est ça. Le Canada. Et la Guadeloupe. Non. C'est une île aussi, hein. La Réunion. Voilà. Merci les Réunionnais. C'est un bonheur de vous être... Merci de vous réunir devant la chaîne. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Signalez-vous si vous êtes dans les commentaires et que vous êtes de La Réunion. C'est un bonheur de vous accueillir. La Réunion, d'ailleurs. Eh bien... Si vous êtes Réunionnais, dites-nous pourquoi on dit La Réunion. Bon, les amis, il est temps de vous répondre questions que vous nous avez posées sur Instagram ou en poste YouTube. Et on refait un raccord caméra mais on n'est pas obligés de passer au travers des portes. Wow. Moi, je privilégie le voyage à la marche. C'est beaucoup plus facile. Alors, il est temps de répondre à vos questions et en fait, on va les découvrir en même temps que vous. Elles ont été pré-sélectionnées. Voilà. Manon Forsteri, les liens dans la description pour découvrir un super compte Instagram sur l'ornithologie. Faisais un petit tour aussi sur Scarabette. On ne peut pas, les liens dans la description. La chaîne YouTube et le compte Instagram de ma Manon à toi. Léna. T'as Manon à moi. T'as Léna. C'est Manon. Ma Manon, c'est Léna. C'est ta Léna. Ouais, nos meufs. SMNDRD qui nous dit sur Insta quand est-ce que l'atelier sera totalement opérationnel. Il veut être opérationnel depuis six mois. Il est opérationnel. Oui. On fait des DIY, un bureau, une cuisine. C'est vite dit. Mais oui, c'est vrai. On peut considérer qu'il est opérationnel. Maintenant, vous l'avez déjà dit dans une précédente vidéo, on avait prévu à la base de faire trois mois de travaux. Vous avez été ennuyé par les séries. Donc on a dit, bon, ben voilà, nous, comme on n'a plus la force de faire tout ça en trois mois comme c'était prévu et qu'en plus, au bout de trois épisodes, vous nous dites, bon, il est temps de passer un DIY et on a marre de vous voir monter des parois en bois. On a pris notre temps et on a décidé d'étaler ça sur l'année. Sachant que, normalement, dans les prochains épisodes, la pièce que vous avez vue là, c'est celle qu'on va commencer. Idéalement, on fait tout d'un bloc. Vraiment, on essaie de tout faire d'un bloc, etc. Mais bon, encore une fois, on vous l'a déjà dit, on est un petit peu fatigués, on va essayer de trouver quelqu'un pour nous aider. On en reparlera un petit peu plus tard en fin de vidéo. La vie continue de toute façon. Ça ne nous empêche pas de faire des super DIY même si l'atelier n'est pas fini. Tout à fait. Ryan HSB, le simulateur de voiture sur V1 est-il toujours d'actualité ? Oui. C'est même un des gros projets qu'on aimerait faire dans le nouvel atelier. Ça sera probablement le premier ou le deuxième projet qu'on mettra sur pied dès qu'on aura fini le nouvel atelier. Ça sera vraiment le nouveau de la chaîne. Ça partira sur ce projet-là. On en a un autre en tête qui est très cool aussi. C'est à base de flingues et de consoles. Mais voilà, ces deux projets-là, c'est ceux qui devraient relancer la chaîne. Y aura-t-il des nouveaux projets ? Bouha. Oui. Ça, il y en a toujours. Il y a l'établi. Le dernier, c'est l'établi. On l'a fait il y a moins d'un mois. Oui. Il y a Cornelius. Il y a quand même une base en chaîne qui a été découpée avec un équerrage en chaîne aussi. Puis il y a toutes les lettres qui ont été faits au laser. Complètement. Du bois, il y en a toujours. Il y en aura toujours eu. Parfois, vous avez l'impression qu'il y en a moins. Il y en a quasiment autant qu'avant, en définitive. C'est juste que c'est l'évolution de la chaîne qui donne l'impression. Je pense que la chaîne n'a jamais été aussi variée. Et c'est ça qui est étonnant, le projet bois. On nous dira « Ah, mais non, moi, je suis pour la domotique. » Quand on fera la domotique, « Ah, mais non, je suis là pour le bois. » Un exemple, là, vous avez Printer 3D03 qui nous dit « Bonsoir à vous, allez-vous refaire de l'animatronique ? » Du coup, peut-être, mais aussi Néo2808 qui dit « Pouvez-vous refaire davantage d'impression 3D ? » Et là, vous comprenez un petit peu la situation dans laquelle on avait avec Artus. Et c'est en même temps ce qu'on voulait à la base quand on a créé la chaîne. C'est qu'il y a des gens qui sont là pour le bois, il y a des gens qui sont là pour l'électronique, il y a des gens qui sont là pour l'informatique, il y a des gens qui sont là pour la programmation et la domotique. Ce qui fait qu'on frustre certaines personnes mais en même temps on permet à certaines personnes, je pense à des gens qui sont intéressés par la menuiserie, de découvrir, comme dit Artus, l'électronique, la programmation, l'informatique, etc. Et inversement. Ça va être vulgaire dit comme ça mais on essaie de ne pas vous écouter en fait. On essaie vraiment de s'écouter avec Baptiste pour trouver notre rythme et on se dit énormément revenu. Florence 51-36, ça fait 4 ans qu'elle revient à cette question. À quand une machine pour refabriquer du filament ? Ça y est, on a trouvé. On a toujours dit avec Artus que ces machines-là, même si nous, on peut les reproduire en y passant un mois, on s'est interdit depuis 4 ans de le faire parce qu'on veut que ce soit une machine que vous pouvez reproduire vous. Et même ce projet-là encore, ce n'est pas pour recycler du PLA, ça va être pour recycler des bouteilles plastiques. Pour le moment, on n'a toujours pas trouvé de projet à recycler le PLA qui nous paraît vraiment viable. Oscar Osteotech4234, qui est dans l'équipe ? Alors, je pense qu'on l'a déjà dit, du coup, Calypso, Baptiste et moi, maintenant, on est 3 et Calypso qui est quasiment, on va dire, à temps plein sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une petite annonce qui arrive, les amis. Si vous êtes intéressés pour travailler avec nous, on va ouvrir la possibilité de bosser quelques mois à l'atelier en prestation. On en reparlera à la fin de cette vidéo, donc restez bien sur les ondes, comme disent les jeunes. TimTom51 nous dit « Vos copines respectives vous aident-elles dans l'atelier ? » Déjà, ce petit document-là, c'est les copines respectives. Donc, on peut les remercier pour ça. Oui, elles nous aident, mais par contre, elles ont des travails à côté, donc ce n'est pas tout le temps. Mais quand on a besoin, on peut bénéficier d'un petit coup de main gracieux, gratuit et sympathique de leur part. On les remercie chaleureusement. Question de Jeremski69. De Nature Curie, j'aimerais en savoir un peu plus. Avez-vous des enfants ? Suive-t-il vos vidéos et s'ils en ont l'âge ? Donc non, on n'a pas d'enfants. Suive-t-il nos vidéos ? Du coup, non. Vos compagnes apparaissent dans certaines de vos vidéos. Sont-elles également érudites et de technologie et d'informatique ? Alors, pour ma part, Léna, on avait déjà travaillé avant. Elle a toujours eu un attrait pour le manuel. Elle a fait du cosplay, par exemple. Et par extension, du coup, j'essaye de lui faire découvrir du moins l'informatique, la technologie, la domicile, etc. Et Manon, en fait, rien à voir avec la chaîne. Elle est docteure en écologie. Mais du coup, voilà, elle adore la chaîne, donc du coup, elle s'intéresse énormément à ce qu'on fait ici. Elle s'est mise elle-même à faire des petits DIY. Elle se sert maintenant des découpeuses laser, mais elle s'en sert dans le cadre de l'écologie. C'est-à-dire qu'elle va fabriquer, par exemple, des herbiers en bois, des perchouards à oiseaux. Le gros succès, c'est quand on fait une vidéo domotique et que ça intéresse Manon, par exemple. Oui. Parce que vraiment, la domotique, je pense qu'elle s'en fout complètement. Enfin, il finit par « Quel a été votre parcours scolaire pour en arriver à autant de connaissances ? » Alors déjà, des connaissances, on n'en a pas tant que ça. On avance un peu en même temps que vous et le parcours scolaire, il n'y en a pas. Bah non. Puisque je n'ai pas le bac et j'ai un trimestre de philosophie. Voilà. C'est tout. Alors, comment ça va financièrement ? On a répondu. Est-ce que vous êtes un peu plus serein pour l'avenir ? On a répondu. On est un peu plus serein. On a moins peur de ne pas payer notre loyer à la fin du mois. Ça, c'est vrai. Je vous le dis sincèrement, Squeezie fait le GP Explorer. Les frères Poulain, ils veulent faire le GP Explorer du Fab Lab. Si on avait les moyens, on le ferait. Plus on peut avancer dans cette thématique-là, plus vous pouvez être nombreux sur la chaîne, plus on investira avec Baptiste du temps et de l'argent pour créer des choses de ouf. RC Iago, ça va faire trois ans que le projet avec Henri Ayac arrive bientôt. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux ? Nous, on fait un atelier, lui, il fait sa maison. D'ailleurs, ça me rassure de voir que l'atelier, il n'a pas avancé depuis six mois. Et que la maison d'Henri Ayac, elle n'a pas avancé non plus. Depuis un an, c'est vrai. Comme quoi, on a peut-être tous les mêmes problèmes dans le milieu du DIY et du YouTube français. C'est vrai que tourner des vidéos en même temps qu'on fait des travaux, c'est difficile. Est-ce qu'il y aura bientôt une nouvelle collection de t-shirts de la pale de Gaël NTS ? Oui, mais on aimerait recréer de l'engouement sur cette nouvelle série et on aimerait avoir l'opportunité de bien le faire, de le faire de manière sereine. Et donc pour ça, il faut que l'atelier avance pour qu'on crée des espaces pour créer les t-shirts et vous l'expédier. Bépé Lantieu, lequel de vous deux est le meilleur en cuisine ? Clairement. C'est toi qui dis, je ne vais pas me juger moi-même. Moi, je me trouve que je me débrouille de mieux en mieux. Artus, oui. C'est-à-dire que Artus cuisine. Moi, je suis meilleur en critique de cuisine. C'est vrai que pour le coup, je ne sais pas si je suis bon en cuisine, mais je cuisine. C'est vrai. Et enfin, on l'a mis en gros parce que ça a été demandé mille fois. À quand le retour des live Twitch ? Vous n'imaginez pas à quel point on a envie. C'est un truc de ouf, mais ça fera partie d'une série. On construit ça, on construit là et enfin, on se met sur les live Twitch. Ça prendra encore quelques mois, mais on a envie et ça sera en 2024. Mais on va remettre live Twitch, c'est sûr. On en rêve. C'est juste une question de temps. Voilà, les amis, c'était la dernière question. On vous avait parlé d'une prestation éventuellement à faire à l'atelier et c'est dès maintenant qu'on vous en parle. Qu'est-ce que consiste que quoi ? Quel est-il cul ? En quoi consiste ? On a besoin de quelqu'un pendant trois mois de maintenant jusqu'à décembre. Jusqu'au mois de décembre, minimum, on aimerait avoir quelqu'un à l'atelier qui va nous permettre de nous soulager dans la construction avec Baptiste parce qu'il faut qu'on fasse les vidéos et qu'on fasse la construction. Si on pouvait avoir de l'aide, ce serait vraiment agréable. Et comme vous nous l'avez fait remarquer, la vidéo de rénovation et de construction de la cuisine plus du bureau, d'une certaine manière, ça vous a suffi. Et là, pour une pièce comme le Fab Lab, ça va être juste des cloisons, les bureaux, ça va être des cloisons, l'atelier, ça va être des cloisons. Donc c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir remettre en vidéo mais qui vont quand même nous prendre du temps si on doit le faire nous-mêmes. Donc on ne veut pas vous faire une série de 6 épisodes, ça n'a pas de sens, on voudrait la réduire à 2 à 3 épisodes qui est déjà très complet pour avoir un bel ensemble et se rendre compte de la quantité de travail nécessaire de la construction jusqu'à la décoration. Et donc, juste ici, vous avez le lien pour nous envoyer un email, c'est candidature at lesfrèrespoulins.fr, vous pouvez le retrouver dans la description. Et donc, si ça vous intéresse pour venir nous épauler dans la construction de l'atelier, n'hésitez pas à postuler. C'est une mission à attendre à ce que ça soit transformé à l'atelier. On a vraiment besoin de quelqu'un pour un minimum de 3 mois. Il y aura peut-être un ou deux mois supplémentaires qui seront aménagés par la suite mais on ne cherche pas à quelqu'un à temps plein, à temps fixe à l'atelier pour les années à venir. C'est vraiment une mission, c'est une mission qui est difficile, attention. Par exemple, on a énormément d'objets à mettre en déchetterie, il y a de la manutention, il y a plein de tâches ingrates mais par contre, c'est sûr qu'il y aura une bonne ambiance parce qu'on va faire attention de bien sélectionner et d'être certain ça nous intéresse et si vous n'avez pas peur de prendre des plaques de tôle de 1 mètre par 2 pour les mettre dans le fond d'une benne et l'envoyer en déchetterie, vous êtes aussi bon pour le poste. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, bien évidemment, il faut avoir des compétences supplémentaires idéalement. Attention, elles ne sont pas demandées mais si en plus, vous avez un CAP d'électricien ou des choses comme ça, on pourra peut-être vous mettre en vidéo pour montrer un petit peu aussi les étapes de construction des différentes pièces qu'on aura le temps de faire durant ces 3-4 mois et vous pourrez vraiment apparaître en vidéo aussi comme aide des frères Poulain sur ces sessions de travail. Le poste est à pourvoir en région parisienne. On espère que vous serez nombreux à venir nous voir pour nous proposer vos compétences. Et puis, je profite un petit peu de cette vidéo pour vous adresser un message un petit peu plus personnel sur quelque chose que vous ne voyez pas. C'est tout simplement le backstage, tout ce qui se passe quand la caméra ne tourne pas. Et je pense que c'est quelque chose que parfois, peut-être, on n'arrive pas à vous retranscrire. Et vraiment, depuis ces 8 derniers mois, il s'est passé énormément de choses sur la chaîne. Déjà, on a vraiment changé d'atelier. Ça, je pense que vous êtes au courant. On reprend nos repères. On n'a pas les mêmes rythmes de travail. On n'a toujours pas retrouvé nos outils. On a toujours le cerveau en ébullition sur ce qu'on veut faire ici. Il y a aussi tout l'aspect vidéo, en fait, que vous ne pouvez pas voir mais qui, encore une fois, nous demande beaucoup de temps tout simplement parce que Calypso, elle est arrivée en janvier. Et donc, il a fallu qu'elle s'habitue, elle aussi, à tout un workflow. Donc, il a fallu du temps à cette formation-là. Et puis, il y a après tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, c'est-à-dire la compta, les papiers, etc. Il se passe énormément de choses en ce moment. On ne se plaint pas. C'est vraiment génial de pouvoir former Calypso mais c'est aussi quelque chose qui demande du temps et qui demande de la réadaptation. Et on espère revenir avec encore plus de force quand l'atelier sera terminé. En fait, pour résumer ça, quand vous nous écrivez, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres plus que jamais. On vous parle avec le cœur durant cette vidéo. On essaye de le faire de la manière la plus simple possible, la plus honnête possible et on a hâte que ça continue dans ce sens-là. On met toujours un point d'honneur là-dessus. Parfois on le dit, parfois c'est pas compris mais j'essaye vraiment de vous dire que c'est la vérité et que ce qu'on fait avec Baptiste, on le fait toujours de bon cœur avec le plus de sincérité possible. Donc, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis, en commentaire partout où vous voulez. N'oubliez pas d'aller sur Tipeee, je le répète. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501